Le tournoi international Randon 2018 va réunir 14 petits as, c'est-à-dire 14 minimes cadets ou juniors qui vont tirer sur le premier plateau dès 13h. Ensuite, il y aura 3 Italiens ou Italiennes, 3 Espagnols ou Espagnols. Ainsi que toute l'équipe de France qui sera présente, qui sera répartie sur deux plateaux. Les féminines à partir de 16h comme c'est indiqué sur l'affiche et les masculins à partir de 18h. Les ambitions du club sur ce tournoi, il y a la petite Clara Péguet, la petite Océane Sévérac qui vont tirer sur le plateau des petits. Elles vont essayer de tirer leur épingle du jeu. De même sur le plateau des petits, il y a le petit sergent Enzo qui lui va tirer aussi, bien qu'étant cadet, il va se mesurer à d'autres cadets et à d'autres juniors. Enzo sera officiellement junior à partir du 1er janvier mais là, il va essayer lui aussi de réaliser une bonne performance. Au niveau des garçons, la lutte sera dure parce qu'il y a des athlètes comme Madame Bernardin ou encore Manouchi ou encore Coulet qui sont des athlètes aguerris. Et donc, Nori Gazarian aura forte partie. Enfin, sur le plateau des filles, Gaëlon Ayo Kechanke peut gagner le plateau. L'année dernière, elle avait fait seconde mais elle l'a gagné plusieurs fois. Donc, on verra. On ne sait pas du tout ce que valent les Italiens et les Espagnols qui vont venir. Donc, là aussi, c'est l'inconnu, la totale inconnue. Voilà, donc ça fera au total, il y aura 19 seniors pour le tournoi international. 14 pour le tournoi Bernard Garcia. Donc, ça fait 33 athlètes au total qui vont passer sur le plateau dans l'après-midi. Donc, on montera le plateau comme on le fait l'année dernière, un plateau de 100 mètres carrés. Donc, on demande à ce que tout le monde vienne voir cette compétition. Nous l'aspirons, fera plaisir aux yeux et puis surtout, fera plaisir en tant que performance. Concernant les féminines, il y aura du beau monde, à savoir la vice-championne du monde, Gaëlle Nao Kechanke, la locale, puisqu'elle fait partie de notre club. Manon Lorenz, qui a fait médaille de bronze au dernier jeu méditerranéen, qui aussi s'entraîne chez nous. Et ensuite, la vice-championne d'Europe 2018, Anaïs Michel, qui complétera l'équipe de France. Avant, on aurait dit que ça servait de test match pour partir aux champions du monde. Mais là, en l'occurrence, ils sont partis préparer les champions du monde 15 jours en Roumanie. Il faut savoir qu'ils arriveront la veille du tournoi random. Donc, on ne peut pas demander à des athlètes d'effectuer le record un jour après avoir été y en France. Donc, l'objectif sera de confirmer leur potentiel pour les champions du monde. Mais en aucun cas, ça servira de test de sélection, comme il était autrefois le cas. Par contre, sur certains garçons qui n'ont pas fait les Jeux méditerranéens, eux, ils auront un test match comme Romain Imadouchen, Rodon Manouchi, Oubrandon Votard et Anthony Coulet. Pour les randons de 2018, je pense que je me suis bien préparé. Et maintenant, il ne reste plus que deux semaines. Si les blessures ne me gêneraient pas, je pense que ça va bien se passer. Ma préparation, en fait, c'était surtout pour les Europes, les 23. Mais bon, le jour de la compétition, j'ai été blessé. Et maintenant, je vais essayer de me préparer pour les randons. Si je le fais, si ma blessure, elle part. Et on verra ça d'ici 10 jours. Ça dépend des préparations, mais quand on est en pleine préparation dure, physiquement, donc ça peut aller de 1 à 3 entraînements par jour. Donc 1 le matin vers 10h, et en 2e le soir à 17h. Donc 3 fois par semaine, 3-4 fois par semaine, selon les semaines de préparation. Sous-titrage Société Radio-Canada